Je vais vous présenter davantage pour vous expliquer exactement comment est appétissant de ce projet qui va faire votre projet. En ce qui nous concerne, donc là, vous êtes dans les locaux d'Idey Modox. Vous êtes le concessionnaire de Jean-Pierre Modox, qui est le deuxième constructeur chinois avec un marché extrêmement important, avec des co-entreprises que tout le monde a déjà certainement parlé du lancement et de l'ouverture de notre showroom en septembre l'an dernier. Donc, en fin de l'an dernier, avec Peugeot, avec Citroën, PSA, en fin de l'an 14%, puisque le PSA se met par contre un gros avantage en termes de stratégie et de développement. Donc, ça permet de développer des compétences qui sont certaines, qui ensuite amènent à développer des produits comme ceux que vous voyez aujourd'hui, avec une technologie qui est reconnue mondialement. Si on connaît donc FAG, nous connaissons le PSA, donc FAG est encore entreprise avec Nissan, avec Volvo, avec Kia également. Donc, c'est-à-dire que le panel est aussi important et tout aussi intéressant des véhicules que nous pouvons proposer sur les territoires d'un gage. et une automisation sur des déterminations de qualité à toutes les technologies qui sont également. Voilà pour la présentation de Montreux. Je vous tiens à la disposition pour plus. des questions concernant les véhicules que nous pouvons offrir ici. Et je vais laisser la parole pour faire connaître à Éric Abdelard-Grasart pour m'aider. Je voulais donc remercier l'IDEMOTORS pour leur accueil aujourd'hui. L'IDEMOTORS qui devient un partenaire majeur de la plateforme de location automatisée. Je tiens à souligner aussi la présence d'Orange Malagasta, qu'on remercie d'être là aujourd'hui, qui sera donc le partenaire technologique retenu pour la qualité et la qualité du réseau. Parce qu'il faut savoir que sans un réseau de qualité, on ne pourrait pas initier ce genre de projet à Madagascar. Donc qu'est-ce qui est PIP ? PIP, donc une petite plateforme, location de véhicules qui est développée par des PEO Consulting à CRM, donc une société Madagash, 2 ans Madagash. Notre objectif est de mettre en relation les loueurs de véhicules et la demande sur la ville en train d'arriver où ça prend lieu, avec comme spécificité où on fait de la location très courte durée. C'est-à-dire qu'on loue les véhicules à partir de 30 minutes ou 5 km. Dans l'idée générale, c'est vraiment de se dire qu'on peut répondre à une nouvelle demande, qui, au lieu de louer un véhicule pour plus en décompte net et générer aussi des coûts liés à la facturation qu'il y a avec, allait énormément sur l'usage ponctuel, en décidant de louer un véhicule qui vient vous chercher là où vous êtes, et vous emmène au point là où vous voulez, de façon ponctuelle. Comment fonctionne donc l'application ? Nous avons un volet, l'application chauffard, avec l'application passager aussi dans le côté. Le passager, lui, va tout simplement appuyer sur un bouton. Tous les chauffeurs qui vont se trouver dans un rayon de 20,5 km, vont automatiquement identifier et géolocaliser le passager. Une fois qu'ils vont accepter la course, ils vont pouvoir donc trouver le passager de façon très légère. Notre innovation réside principalement en que l'on peut fonctionner sans adresse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un Madagascar fonctionné comme les autres applications d'étranger, c'est-à-dire, rendez-vous, l'eau, IVA 27, on va vendre à Brune. Ça va être très difficile par rapport à l'application utilisée, mais par le point GPS, on a cette fiabilité là, en termes d'accès. Donc notre objectif est d'offrir donc deux services de location, qui sera bientôt disponible en 24, 24 et 7 sur 7 sur l'alimentation d'arrivée. Dans le process, nous, on a pour objectif d'améliorer la qualité et la sécurité du transport en panne-marie. Globalement, je crois que pour la majorité de nous qui sommes ici là, nous avons vécu aussi bien de très belles expériences, en prenant par exemple le taxi ou en loin des véhicules à Tara, mais on a aussi vécu tous des mauvaises expériences. Dans le contexte économique où on est aujourd'hui, il faut apporter une nouvelle dynamique avec un nouveau modèle économique, et c'est ce que nous, on s'effortera d'apporter. Globalement, donc, on sera en état simple. Le client spécifie un lieu de départ, une destination et un mode de paiement. En mode de paiement, donc, il pourra payer la course en espèce, ou payer la course avec le portefeu électronique. Et à la fin de la course, donc, il pourra monter la prestation. Aujourd'hui, quand vous utilisez un service et que vous n'êtes pas satisfait quand on arrive, c'est quand même très difficile de se dire comment je peux faire pour prévenir les gestionnaires du projet sur la qualité du service. Et on va monter jusqu'à 26 lignes arrière, qui sont les vannes, c'est-à-dire les véhicules généralement de 7 à 8 places, dans lesquelles donc 6 passagers pourront monter avant. On a aussi prévu une gamme anglophone, qui va s'appeler Smart UK. L'objectif étant de s'ouvrir aussi à la clientèle anglophone qui vient dans la marine. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont sélectionner cette catégorie de produits, ils ont la garantie derrière, ils ont la possibilité de discuter et de poser des questions à un chauffeur qui a des notions avancées pendant l'entreprise. Je voudrais vraiment remercier de tout cœur d'EPIO Consulting d'avoir choisi l'Orange Madagascar comme partenaire technique, parce que c'est une grande aventure. Ce genre d'application a déjà vécu dans le monde et a eu énormément de succès. Alors j'espère qu'un jour, on dira de Madagascar qu'il y ait une pipérisation de l'économie. C'est vraiment un modèle qui permet, comme l'EPIO vous l'a expliqué, ça permet d'ouvrir de nouveaux horizons en termes de sécurité, en termes de confort, en termes de qualité, mais également simplement de créer des emplois. Et quand on dit « pipérisation de l'économie », ça veut dire que le digital permet à des personnes qui ont du talent, qui ont des atouts, une voiture, une maison, un moment, n'importe quoi, de pouvoir, grâce au digital, d'en tirer des bénéfices et de gagner un bon menu. Cette digitalisation de l'économie, c'est quelque chose qui est très important, énorme pour Orange, parce qu'on est un vecteur du digital, mais c'est important aussi pour un pays. Et au-delà de l'exemple de BBO, on va donner à de nombreux développeurs Madagascar, j'espère que cette nouvelle économie du développement des applications digitales permettra de créer de la valeur pour Madagascar, et que les clients qui peuvent être des entreprises à l'étranger pourront venir demander à des entreprises Madagascar de faire le développement pour eux, et que PIM sera regardé comme un vrai cas d'école d'un progrès, pour me citer comme Antanana Hugo, qui, on le sait tous, doit avoir des problèmes de circulation. Le fait de pouvoir partager un véhicule qui appartient à un professionnel ou à un particulier, et d'en faire bénéficier un certain temps la journée à un autre particulier, ça permet également à tous ceux qui auraient la tentation d'avoir leur propre véhicule pour l'équilibre du pain de l'eau, de pouvoir la partager, et puis celle de la fleur de PIM. Donc tout ça, c'est des vecteurs de progrès apportés par le digital, apportés par des talents comme des bioconsulting, qui a conçu et pensé ce produit en pensant avant tout aux usages des manières et des visiteurs de Tanana Libre. Donc moi je souhaite vraiment un énorme succès à PIM, et au travers du réseau au Renaud Managascar sur Tanana Libre, on fera tout ce qui est possible pour faire connaître cette application auprès des utilisateurs, donc qu'elle devienne un réflexe et que tous les détenteurs d'un smartphone puissent utiliser cette application qui permettra d'avoir un meilleur vécu de la vie d'un Tanana Libre. Donc encore une fois, bravo et plein de succès à cette application. Merci.